On va découvrir aujourd'hui l'histoire d'un joueur français, le premier à avoir remporté le Super Bowl. Découvrons l'histoire de Lucas Nyang. Lucas est né à New York, mais à 4 ans, lui et sa famille déménageront en Suisse, avant de revenir aux Etats-Unis deux ans plus tard, dans le Connecticut. Ses deux parents sont français, d'origine africaine et ont déménagé aux Etats-Unis quelques années avant la naissance de Lucas. Malgré le fait de ne jamais avoir vécu en France, il parle très bien le français. Lucas a commencé à jouer au football à New Can-Am où il pratiquera aussi le basket. Au lycée, il sera très populaire et sera énorme sur le terrain. Il jouera sur la ligne offensive, mais aussi sur la ligne défensive. A sa sortie du lycée, il aura énormément d'offres pour rejoindre différentes universités. Finalement, il choisira TCU dans le Texas. Il participera dès sa première saison à un grand nombre de matchs, mais c'est lors de la deuxième année qu'il s'imposera comme un titulaire. L'équipe réalisera une bonne saison et Nyang sera annoncé comme un bon prospect et sûrement un choix du premier tour, et comme l'un des tous meurtres à quel offensif de sa cuvée. Mais lors de sa deuxième année universitaire, il loupera une grande partie de la saison pour une blessure à la hanche qui l'obligera à se faire opérer. Il se présentera à la draft 2020 et sera choisi par les Chiefs de Kansas City au troisième tour. Bien loin du premier tour qui lui était destiné un an plus tôt. Sa blessure aura eu énormément d'impact pour les recruteurs. Sa première année en NFL tombera en plein Covid. Il fera partie des joueurs qui se retireront et ne joueront pas de la saison, puisque la NFL lors de cette saison laissera le choix aux joueurs de participer ou non à la saison. Lors de la saison 2021, il partira titulaire en tant que tackle droit, où il disputera sept matchs. Avant de se blesser à l'épaule, il loupera quatre matchs de saison régulière et lors du dernier match de la saison, avant les playoffs, il sera testé en tant que tackle gauche. Mais lors du match, il se blessera gravement, autant d'enrutulien, ce qui mettra fin à sa sa saison. Il reviendra lors de la saison 2022 après avoir loupé le premier match. Il perdra sa place de titulaire et sera installé dans la rotation. Lors de cette saison et pour la première fois à NFL, les joueurs seront autorisés à porter un drapeau sur leur casque, montrant leur origine. Il portera le drapeau français. Il fera partie de l'équipe des Chiefs qui ira au Super Bowl et deviendra par la même occasion le premier français de l'histoire à remporter le Super Bowl. Âgé de 24 ans, le colosse de 1m98 pour 150 kg pourrait bien cette saison retrouver une place de titulaire, dans l'un des postes les plus importants d'une ligne offensive en tant que tackle gauche après le départ de Orlando Brown. Mais pour ça, il devra enfin se débarrasser de toutes ces blessures. Qu'est-ce qui se passe ? Vive la France !